Musique Là c'est dans le combientième épisode? Euh, trente et unième. Ok, cool. Ça fait combien de temps que tu fais ce projet-là? J'ai commencé le premier, il a sorti en mai l'année passée, dans le bout du 15. Ok, cool. Bon, ben tu commences à être un démon, là. Ben, je commence, j'ai pris des pauses aussi, pis c'est up and down. C'est dur de se trouver aussi en création, sur toutes les... Tu sais, ça reste quand même de création, même si c'est pour l'écriture humoristique. C'est des fois, c'est quand même, mon projet, je commence à appuyer mes langues, que je prends, je prends un break, je replace les affaires, je vais pas avec un autre vibe. Ben que je vais faire l'intro là-dessus. Yes, salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, pis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses, ben oui, encore. Toujours fidèle au poste, autre animateur, et je vous lâcherai pas tout de suite. Peut-être prendre des pauses, pis je vous lâcherai pas. Cette semaine, je reçois un gars qui m'a fait beaucoup rire au courant de la semaine quand j'ai vu un de ses numéros. Par l'absurdité de la situation dans laquelle il s'est mis, tout le monde, Yann Sabatin! Bonsoir, bonsoir tout le monde. Yes, all right. Comment est-ce qu'il va, Yann? Ça va super bien. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée, je suis allé écrire, moi j'aime beaucoup écrire dans des endroits publics, et j'étais allé au centre-ville pour essayer de spotter un café qui ça fait longtemps que je n'étais pas allé pour écrire. Et tu sais, parce qu'avec la COVID, je veux pas, même s'il y a pas beaucoup de cas en estrie, je veux quand même faire attention, mais ça me manquait vraiment beaucoup d'écrire dans les cafés, ça fait que je te dirais, ça a été une bonne journée, pour vrai, oui. OK, puis mettons, pendant la COVID, est-ce que t'avais appris d'autres twists pour écrire, ou... Moi, je te dirais, première, moi, il y a la COVID, je la divise en deux, c'est-à-dire, il y a la COVID qui est arrivée au mois de mars, et de mars à juillet, j'ai fait aucun show comme plusieurs personnes. Je te dirais, juillet ou septembre, c'est là que j'avais recommencé à jouer, puis j'avais même réussi à avoir quelques contrats qui se rendraient jusqu'à décembre, et évidemment, la deuxième vague arrive, ça annule tout, et la première fois, moi, je n'avais pas écrit partout. De mars à juillet, j'ai écrit « fuck all, fuck all », je n'étais pas capable. Puis j'ai... À la deuxième, j'ai réalisé le problème, c'est que si... Si on était pour rester là-dedans longtemps, que ce soit un nombre de semaines, un nombre de mois, je ne touche pas pour que ce ne soit pas un nombre d'années. On espère. Oui, vraiment. Je me suis dit, là, peu importe, il faut que je m'adapte. Puis je pense... C'est sûr que là, je parle un peu pour tout le monde, mais j'ai l'impression que tous les humoristes se sont un petit peu bottés le cul lorsqu'on a perdu les shows une deuxième fois. Puis je pense que c'est juste la première fois où on était... Tu sais, c'était tout nouveau, tout propre, la COVID. Puis je pense que c'est un peu ça qui tue le stand-up, parce que j'ai l'impression que le stand-up comme les anecdotes, comme n'importe quel style du mot, je pense que le problème, on a besoin de notre quotidien. Ben, c'est ça. Puis beaucoup que la routine, c'est pas bon pour l'inspiration. Non. Mettons, le premier confinement, en mars, année passée, quand on a été confinés, j'ai écrit comme un fou pendant un mois. Je sortais des numéros, je sortais des numéros. Après ça, ça allait arrêter. Jusqu'à la fin du confinement, je recommençais à écrire, ça allait bien. Là, j'ai des dates à Sherbrooke en octobre, ça a été annulé à la dernière minute. Là, je me disais, bon, j'ai attendu avant d'aller retourner sur les stages, parce qu'elle me disait, bon, je veux pas être le premier pour aller donner de la bébite à tout le monde. Ben, je me disais, oh, ça a l'air de se placer. Non, ça a refermé comme je me suis décidé. Et que j'ai repogné une drop, appuie et écrire, là, ça est reparti, c'est vraiment des up and down. Mais je pense, dans la situation actuelle, t'as pas le choix de vivre des up and down. Parce que ton niveau d'écriture reste que, tu sais, quand tu travailles dans un domaine artistique, que tu sois d'accord ou non, que l'humour soit un or, c'est presque que c'est un domaine artistique. Ça part d'une création. Puis si on n'a pas, on n'a pas, parce que tu l'as bien dit, le quotidien tue la créativité all the way. Puis si on n'a pas l'occasion de vivre ce qu'il faut pour justement avoir la créativité, c'est sûr notre humour va être affecté, tu sais. Ben, je me dis qu'il y en a certains qu'ils ont écrit beaucoup. Je me dis qu'ils ont peut-être plus d'imagination, ils ont une fibre que peut-être la moyenne n'a pas. Donc, nous, mais... Ça se peut, mais je te dirais en même temps, je me demande jusqu'à quel point est-ce que justement ces gens-là qui... Tu sais, parce que, tu sais, je connais des gens qui n'ont pas arrêté d'écrire même depuis le premier jour de la COVID, mais je me demande jusqu'à quel point est-ce que leur matériel est bon comparé à ce qu'il y aurait été s'il n'y avait pas eu la COVID. Tu sais, parce que ça, c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur qu'ils ont continué de se botter le cul, de continuer de travailler. Moi, je m'inclus dans ceux qui ont arrêté pendant trois mois quand on avait décrit. Puis, c'est juste de me questionner est-ce que leur stock va être aussi bon? Je pense qu'on a besoin de la scène pour être des meilleurs humoristes, mais reste, je pense que c'est quand même des gens qui ont des shows en arrière de la cravate qui savent quand même dans quoi ils s'en basent. Oui, parce que je t'avouerais que je n'ai pas entendu personne au niveau de la relève me tenir ce discours-là que j'ai continué à écrire comme si rien n'était et que je file ça all good pour mon écriture. Pas qu'il filait tout ça bien la COVID. Mais je n'ai pas entendu ce discours-là au niveau de la relève. C'est plus des humoristes établis, je crois, à me souvenir que j'ai entendu ça. Je ne peux même pas dire un nom en particulier parce que j'ai entendu ça. Mais c'est sûr que tu as peut-être plus de motivation pour écrire quand tu vis de ça. Parce que le monde de la... C'est sûr, le terme relève est assez vague, mais moi, personnellement, relève si tu ne vis pas de ça. Si tu veux mon avis à moi, c'est ça. Je te dirais, c'est sûr que si tu vis de ça, peu importe le contrat que tu vas avoir, il faut que tu le prennes parce qu'en ce moment, tu en as moins à cause de la COVID. fait que je pense peut-être, peut-être que oui, peut-être que la relève ça a été plus d'offre. C'est sûr qu'un gros game changer, c'est qu'il y en a qui ont eu des galois juste pour eux, même si c'était pas devant un public, ou devant un public fictif, genre au montage. Oui. Les writers radio, les ceux qui font de la radio tout simplement, il y a de la télé, fait qu'il y en a plusieurs, ça continue à tourner quand même. Là, je vais y aller avec ma question d'ouverture parce qu'on n'a même pas encore fait la question d'ouverture. T'es natif de où? Moi, je suis natif de Sherbrooke, mon avis. Oui, c'est un gars de région. Un gars du 819 en personne. Ah, 819, moi aussi. Ah oui? Oui, mais Drummond. Ah, OK, oui. Je suis comme à mi-chemin entre toi et Montréal. Oui, oui, oui. Ben, Drummond, c'est tout le temps dans les camouilles, par exemple. Quand je faisais des shows là-bas, c'était nice. Oui, non, c'est vraiment une ville où c'est que le public a faim du mot, je dirais, pour avoir vu un show juste avant le confinement au Louba, à Drummondville. En passant, allez-donc au Louba. Ils sont ouverts, le restaurant est ouvert là-bas. Super bonne bouffe. Petite publicité pour le passage. C'est ça, le show, c'est super bien passé. Le monde veut avoir du mot à Drummond. pis pour vrai, c'est une soirée qui est encore jeune à ce moment-là pis on a l'impression qu'on a pas une ambiance comme au bordel, mais ça se rapproche. C'est pas les ambiances genre le bord tout croche comme qu'on a connu à certains endroits ou par le passé. C'est un endroit qui est le fun d'aller faire des shows parce que tu sais que les conditions vont être optimales. C'est ça. Fait qu'on est vraiment chanceux pour ça à Drummond. Sauf que je me demande comment ça se passe à Sherbrooke de ce côté-là. Vous avez plus de soirée pis plus d'humoriste à Sherbrooke. J'ai l'impression que nous autres à Drummond. Je sais pas si on en a plus que je sais si on en a pas beaucoup. Parce que tu sais mettons, genre il y avait avant la COVID on avait la plancafone qui était sametetro qui annumait. Formule Headline tu sais c'était vraiment je pense qu'il y avait trois humoristes par show qui faisaient 20 minutes. C'était pas une soirée comme mettons au bordel que tu peux voir tous les soirs. Mais je te dirais à Sherbrooke le monde veut des shows d'humour. Vraiment parce que c'est une ville étudiante pis moi l'exemple que j'aime donner c'est par rapport à un billet de cinéma. Tu sais mettons genre un billet de cinéma à Sherbrooke c'est à peu près 10 piastres. Pis je me dis mettons une soirée d'humour qui peut être mettons de 5 à 15 piastres t'as pas à attendre que le film sorte pis tu peux y aller autant de fois que tu veux tu sais le film une fois tu l'as vu bon ben parfait j'ai fait me sortir au cinéma alors que mettons s'il y avait des soirées d'humour je pense que ça pourrait permettre d'installer une bonne culture de l'humour même je te dirais il y a le grand duc de la Wellington qui est des anciennes marches qui est un endroit mythique à Sherbrooke pour l'humour tu sais Lise Dion a animé là-bas courtement j'ai fait des shows là-bas donner un exemple pis c'est là que j'ai commencé mon là-bas dans le temps que c'était le grand duc de la Wellington et présentement il est fermé et moi j'ai entendu dire que peut-être qu'il voudrait faire un comédie club là-bas moi je pense que c'est parfait parce qu'en plus j'ai vu la place pour diviser ça en deux pour séparer le bord de la scène fait moi ça m'amène une question désirée de te couper mais ça m'a vraiment décliqué est-ce que tu penses qu'on manque de comédie club en région au Québec je pense qu'on manque de comédie club point ouais ben à Montréal on en a plus mais tu sais il en manque quand même ben tu sais en région c'est vraiment intense parce qu'il n'y en a aucun à part à Québec ou à Montréal pis à Québec je pense que c'est nouveau je pense que le Comédia qui a ouvert un récemment ouais il a ouvert cet été il a-tu ouvert cet été non j'en sais cet été mais il l'a je pense qu'il l'a ouvert à l'automne mais oui il manque vraiment de comédie club parce que je pense que l'humour c'est pas juste Montréalais et c'est pas juste de Québec tout le monde a faim d'humour pis le problème c'est que mettons t'es un gros fan d'humour qu'il y a des comédies des comédies geeks des comédies nerds que ce soit juste au Québec ou même aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde un show d'humour de 60 minutes 90 minutes si t'es un gros fan d'humour dans une année tu vas pas en voir tant que ça parce que les billets sont chers pis il faut que tu prennes une soirée pis c'est pas c'est pas forcément optimal parce que t'sais il y a du stationnement il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte fait que je pense qu'en région si on installait justement ça une culture des comédies clubs au-delà de juste mettre des comédies clubs ça serait d'installer une culture qui ferait juste en sorte que je pense que l'humour serait plus en santé ben regarde moi je vais en profiter en même temps pour en parler parce que j'ai eu un projet par rapport à ça je suis intéressé à ouvrir un comédie club en ce moment pis les gens que j'ai approchés t'sais j'ai un investissement à tout mais les gens que j'ai approchés sont plutôt assez froids en région parce que j'ai l'impression que c'est une mentalité qu'il faut se battre contre ça mais j'ai l'impression que tout le monde s'est dit ouais mon ta région c'est quoi l'intérêt ben je te dirais c'est non mais t'sais c'est pas la mentalité que j'ai mais c'est la mentalité à laquelle on se frappe ben je te dirais je comprends cette mentalité là justement parce que la culture du comédie club est pas installée c'est les personnes qui vont critiquer justement que ce soit à Sherbrooke à Valleyfield whatever ou t'sais n'importe où en région juste de faire ok go on embarque on fait le comédie club t'sais tu regardes ça pour le bordel ça a été que bénéfique le bordel quand même Charles Deschamps qui disait au début qu'il se demandait s'il allait être obligé de donner des billets gratuits s'il pensait faire un ou deux shows semaine tu regardes ça à ce temps c'est bouqué deux ou trois mois d'avance est-ce que ça veut dire que ça va être ça mettons si t'en ouvre à Sherbrooke je passerais pas parce que reste que les humoristes habitent pas autour mais n'empêche que ça développe une culture ça fait une émergence depuis il y a un nom depuis il y a une personne qui va se lancer à l'humour puis regarde on regarde Eric Preach que c'est le meilleur exemple qu'est-ce que c'est ça ? il était bonne soeur au bordel puis il voulait faire de l'humour puis Mike l'a poussé à se lancer puis c'était facile c'était là puis regarde où c'est qu'il est rendu aujourd'hui c'est justement c'est ce que ça cause les comédie clubs ça crée un mouvement tu sais ça nécessairement en plus ça excuse-moi de te couper mais ça c'est très américain parce que quand tu vas dans des comédie clubs aux States tout le monde qui travaille dans le comédie club c'est soit des open-mikers soit des uberistes qui sont sur le bord de vivre de ça quand j'ai vu ça pour Preach quand ça a commencé à bien pogné puis moi je regardais à Ben Preach je trouvais ça fucking bon j'adorais vraiment ça puis j'étais comme ah c'est nice qu'au Québec on a une petite vibe comme ça du bord de ceux qui se lancent en nouveau puis t'as 100% raison mon gars je pense que ça peut juste faire en sorte qu'il y ait plus de monde en région qui veulent se lancer en nouveau je suis vraiment content qu'on en ait parlé parce que ça fait longtemps que j'aimerais ça passer ça mais ça juste sans non plus faire un rapcast là-dessus écoutez-moi changez votre mentalité mais c'est pas un sujet qu'on trouve qu'au niveau de la relève on s'intéresse pas assez à ces choses-là puis je trouve ça le fun d'en parler je dirais aussi le petit problème c'est que malheureusement nous on a notre mentalité d'artisan de l'humour c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on pense à se mettre à la place d'un propriétaire de bord qui est pas forcément un fan d'humour qui sait pas à quel point peut-être ça peut pogner puis peut-être qu'il y a raison aussi peut-être qu'il y a des gens qui se font approcher pour ouvrir des comédie club et que ça marcherait pas parce que dans la ville où ils se font approcher c'est pas un endroit optimal ou peut-être que le propriétaire il veut pas perdre l'investissement il y a plusieurs raisons la localisation il y a plusieurs choses ouais ouais puis c'est aussi c'est aussi d'y aller avec la logique de pour l'humour c'est bénéfique mais le propriétaire de bord il s'en collisse ben oui puis c'est normal c'est son entreprise il faut qu'il pense à lui comme nous on va penser à nous puis plus l'humour est en santé plus les humoristes sont en santé fait que c'est normal que nous on est comme on veut vraiment des comédie club partout rendu là c'est-tu les propriétaires qui vont faire ouais mais c'est un sacrifice mais c'est aussi de ne pas se décourager mais il y a un phénomène que j'en remarque aussi c'est qu'au niveau de la relève c'est de moins en moins pire mais il y a beaucoup de monde qui travaille solo je sais pas ce qu'on comprend ce que je veux dire que l'effet de gang là je le vois de plus en plus surtout avec le contexte qu'on vit là parce qu'on a pas choisi de se soutenir mais il y a des moments où c'est qu'on dirait qu'il y a pas de synergie que tu sais il y en a que oh non je veux pas trop travailler avec les autres je vois un peu ça ben beaucoup moins ouais tu sais je vois ça présentement mais j'ai vu ça tu sais je pense que ça c'est déjà une grosse étape vers le développement vers les comédie clubs et ainsi de suite tu sais vraiment qu'on se tienne puis qu'il y a une bonne synergie entre toute toute la population toute la communauté de la relève ou à tout niveau autant établi que de la relève je trouve que c'est vraiment important ouais vraiment puis tu sais c'est sûr que tu sais même moi je me rappelle les mettons moi ça fait deux ans et demi deux ans et demi avec covid que je fais ça mon premier show c'était en juin 2018 il voit-tu peut-être aussi au début j'étais peut-être un petit peu l'owner dans mes affaires mais tu sais t'es stressé t'as le track avant un show fait que tu sais des fois le fait d'avoir le track tu te mets un peu de ton bord puis ça peut faire comme si t'étais froid avec les autres même des fois tu peux peut-être avoir l'air un petit peu autant mais c'est vrai le jour où j'ai le jour où j'ai commencé à faire ok regarde je veux faire de l'humour depuis que je suis kid là il y a des gens que je rencontre qui ont le même rêve que moi qui ont les mêmes ambitions que moi qui ont le même but que moi pourquoi est-ce que je me mettrais pas à leur jaser même si ok le track fait en sorte que je peux être un peu plus froid avant une soirée mais c'est vrai que le travail d'équipement je vais t'arrêter deux petites secondes avant une soirée je considère pas que c'est le moment de voir la synergie dans un groupe ou peu importe ou tu sais la complicité ou name it parce que tout le monde est à ses affaires puis prépare le show c'est plus les moments après le show il y a beaucoup que ça finit puis ils sont déjà partis puis pas parce qu'ils ont nécessairement autre chose après c'est que ça les intéresse pas de rester ouais ben tu sais en même temps là le phénomène de la COVID ça nous a comme tout rapproché parce qu'on n'a pas le choix faire l'humour sur Zoom je veux pas puis tu sais tout réconcevoir les soirées même si c'est web tu sais tout s'est réorganisé ça nous a comme un petit peu plus forgé j'ai l'impression souvent ça nous a rapproché parce qu'on n'a pas le choix de se tenir par l'écoute c'est à dire que pas personne peut tu sais mettons je pense à Lucas Boucher Lucas Boucher c'est qu'il y a un de mes amis qui lui pendant pendant tout ça offrait un service de show à domicile tu sais que tu pouvais l'engager puis il faisait X nombre de minutes pour toi puis ta gang tu vois Lucas j'ai beaucoup de respect pour lui j'ai beaucoup de respect qu'il s'est dit non non regarde j'ai du matériel de près j'écris depuis vraiment tu sais Lucas ça fait 3 ans et demi je pense qu'il fait ça fait que tu sais il avait déjà beaucoup de matériel puis il s'est dit ben je vais faire mes affaires tout seul puis c'est c'est correct rendu là Lucas aussi vas-y il y a partie pique-nique humour et Cédric c'est ça il y a vraiment partie plusieurs branches puis je pense que c'est une des personnes à notre niveau au niveau de la relève pas nécessairement à notre niveau mais au niveau de la relève qui s'est le plus diversifié je veux pas dire qu'il a profité de la pandémie mais qui a su gérer gérer ses affaires puis ça l'a vraiment aidé ouais puis tu sais je veux pas c'est on l'oublie mais tu sais Lucas dans la dernière année c'est probablement un des uberistes de la relève qui s'est le plus impliqué pour garder le monde en santé tu sais avec Cédric Gélinas Samuel Flynn Mathieu Chasson puis Nicky Eubour Festi Parc l'an passé c'est c'est 4 gars de la relève qui ont fait ça 4 gars de la relève qui ont réussi à avoir des 200-300 personnes dans les parcs à chaque semaine puis là ils reviennent en force cette année ils se préparent tu sais on peut le donner on peut le donner on peut le donner à la relève cette année il y a 4 gars de la relève qui tiennent beaucoup l'humour en santé je pense exactement moi je voyais qu'une de mes questions préférées l'envie de faire de l'humour où c'est que ça passe ce bébite là de vouloir aller sur un stage puis raconter des blagues faire rire le monde où c'est que ça te vient où c'est que ça te vient ben moi je peux dire exactement le moment où est-ce que je suis tombé en amour avec le rire mais je te dirais je pourrais pas dire quand est-ce que je suis tombé en amour avec l'humour c'est-à-dire que moi j'étais en cinquième année puis il faut comprendre pour de vrai je pense l'humour ça vient d'un quelque part un besoin d'attention je dis pas que c'est juste pour ça que tu fais ça mais je pense qu'il y a un manque d'attention à quelque part pour tout le monde en général je généralise beaucoup et moi cinquième année du primaire écoute je suis weird ok je suis dans ma tête j'étais tellement quelqu'un qui partait dans ma tête c'était même pas rare que la prof devait me dire reste avec nous autres puis je partais une heure une heure écart vraiment j'étais pas là et à un moment ma prof Denise de cinquième année a dit aujourd'hui on va vous faire essayer de l'impro c'est juste pour se déjeuner puis tu as le dis que j'étais vraiment bon en cinquième année puis ça c'est drôle parce que j'ai réessayé au secondaire puis ça a été un déchet total c'est là que je suis tombé en amour avec le rire parce que c'est la première fois que je recevais de l'attention c'est la première fois que je recevais d'autres personnes que de ma famille puis de mes amis d'école je recevais de l'amour pur de certaines personnes que je connaissais pas des personnes qui importaient pas puis vois-tu plusieurs années plus tard moi à partir de ce moment là j'ai commencé à consommer vraiment beaucoup d'humour un peu partout sur la planète je te dirais plus c'est arrivé plus tard le côté un peu international mais au Québec je capotais et j'ai jamais eu d'autre plan à partir de ce moment là tu sais j'ai toujours été justement quelqu'un d'un peu dans ma tête qui partait un peu puis l'humour me permettait d'exploiter ce côté là de moi parce que vu que je partais dans ma tête je partais dans mes réflexions puis là j'avais j'avais une occasion d'utiliser justement ce côté de moi qui est très lunatique c'est à dire moi si je pars dans ma tête je suis avec toutes mes idées fait que je vais les traiter tu sais ben c'est un feeling que j'ai parce que quelqu'un fait beaucoup d'introspection puis tu sais c'est beaucoup des gens soit qui sont beaucoup ennuyés dans leur vie ou des gens qui sont très très intérieurs qui font beaucoup d'introspection puis que tu sais qui sont pas nécessairement en isolement mais que ben c'est très seul comme métier l'humour à quelque part tu sais on passe des journées ben des journées hors COVID normalement on passe des heures et des heures tout seul à écrire dans des petits cafés dans notre chambre puis oui on se voit au chaud oui on prend une bière puis oui on a du fun mais reste que majoritairement de la partie du travail dans ce métier-là t'es très seul là ben 90% du travail je te dirais que c'est seul à part si t'écris en groupe mais même encore là ça te descend peut-être à 80% parce que le gros du travail c'est toi qui vas le faire tout seul tu peux faire la maquette du numéro avant d'écrire quelqu'un là-dessus mais je pense c'est important de se forcer ben de se forcer je pense je pense c'est important de consulter d'autres humoristes sur son matériel même si t'aimes travailler tout seul parce que je pense que en général un humoriste n'aura jamais rien à dire sur ton matériel en brainstorm jamais ça va arriver que quelqu'un va dire ah ça c'est top notch tu le touches pas parce qu'on a tout on a tout notre petite goûte à ajouter tu sais on a tout notre petite affaire de ah ben tu vois cette gang là ça me fait penser à ça tu pourrais peut-être aller par là ou ah ben tu vois ça je suis un peu moins sûr ça ça me fait pas rire ça je trouve ça un peu moins original fait que je pense c'est important de se confronter à ça parce qu'après ça tu travailles en fonction de ce que t'as eu pis c'est aussi important de mettre son engueil d'un côté tu sais quand t'as un gang qui fonctionne bien dans un banc mais qu'un numériste vient le voir et qu'il te dit ben que tu lui demandes mettons qu'est-ce que t'en penses et qu'il te dit ah vois-tu l'originalité là-dessus je pense qu'il y a un petit problème moi je te dirais prends tout le temps le temps de les écouter pis prends le temps de prendre du recul sur toi même si t'es pas d'accord est-ce que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup avec d'autres personnes dans l'écriture ou tu livres le numéro une première fois tu fais ta V1 pis après ça tu vas consulter moi je te dirais ben depuis janvier ou février à chaque semaine je fais un brainstorm avec plusieurs amis dont Lucas c'est Lucas qui m'avait approché pour ça parce que Lucas à chaque semaine il fait des brainstorms avec des petits cours du Boris pis il m'avait approché il m'avait dit hey j'aimerais ça qu'il t'aimerais qu'on ait dans le brainstorm j'ai contacté les gens on se fait ça pis je te dirais ça m'enlève beaucoup de stress c'est à dire que de tester une V1 sur Zoom dans un bord ou whatever ça a toujours été une grosse source de stress et donc d'avoir l'avis des humoristes j'haïs pour ça avant pis même juste qu'ils me donnent deux trop petits cues ça peut toujours toujours aider même si c'est pas des affaires bonnes ça peut peut-être te faire flasher sur quelque chose et te faire partir dans une autre direction ah mais je te comprends tellement quand tu dis c'est une grosse source d'anxiété une V1 j'en ai choqué une l'été passé à cause de ça ça me mettait trop mal parce que c'est un nouveau pas un nouveau thème mais une nouvelle sphère humoristique que je voulais explorer pis là c'est pas moi mais c'est pas que le numéro était pas long que c'était pas moi c'est que je suis pas habitué de faire ça fait que j'ai complètement choqué pis j'ai fait autre chose c'était un mauvais choix mais bon je te garantis que t'es pas le premier à le faire moi aussi je l'ai fait souvent ça pis je pense c'est un piège qu'il faut pas tomber je pense que malheureusement oui ok oui reste que même si on veut arriver avec du nouveau stock qu'on veut avoir des nouvelles affaires qui fonctionnent rapidement pour ça il faut les tester quand t'es dans une soirée d'humour que tout le monde font du stock rodé que ça marche au bout pis toi t'arrives avec ta V1 que t'es pas tant sûr t'es stressé t'es pas t'es pas tant sûr t'es pas sûr du wording t'es pas sûr t'es pas sûr qu'il y a ton rythme pis t'es pas sûr surtout pas avoir besoin de checker ton pacing parce que tu l'as appris je peux comprendre des fois tu fasses ah si ça me tente pas mais je pense qu'il faut se forcer à le faire le pire là-dedans c'est quand toi tout le monde rentre bien pis que toi t'as une V1 pis que tu doutes beaucoup de ta V1 c'est que ça fait mal c'est magique c'est magique je ferais pas ça c'est que je ferais pas ça pis que j'ai pas le choix oh fuck j'improvise vois-tu je veux dire de quoi que je pense sincèrement moi j'en applique pour moi rendu là est-ce que ça va être bénéfique pour moi le temps va le dire mais moi chaque fois que j'ai pris des risques dans ma carrière à date dans ma jeune carrière ça a été bénéfique chaque fois que je me suis permis de prendre des risques ça m'a permis d'exploiter quelque chose de nouveau ça m'a permis d'avoir un certain contrat ça m'a permis de devenir meilleur fait que je pense t'sais t'sais c'est con mais juste si je te donne une comparaison t'apprends pas à nager dans 30 cm d'eau exactement faut que tu te foutes dans le 20 mètres pis il faut que tu sois pas capable de nager parce c'est l'instinct survie qu'envers c'est pour ça que le risque en numéro je pense c'est très important à prendre oui oui ça je suis totalement d'accord avec toi parce que je suis quelqu'un qui en partant je prends des risques sauf que moi s'il me fait choquer c'est j'ai tendance à faire des surencheurs je prends un risque le prochain open mic la prochaine soirée d'après je me dis je vais prendre un risque 10 fois paire ça a mis l'été la première fois mais là rendu là ouais là t'as un hop de confiance ben trop ouais mais c'est ça mais là je suis comme ok on va modérer ça à 5 fois paire on va improviser de quoi entre les deux mais non ça marche pas à ce moment là l'impro mais ça c'est une autre affaire mon gars je suis quelqu'un qui aime déranger ouais mais tu sais ça c'est une autre affaire moi au début j'avais beaucoup de misère à rester dans mon texte j'avais beaucoup beaucoup de misère j'avais une certaine réaction à un gag je pouvais pas m'empêcher d'improviser un gag qui rentrait fuck all évidemment parce que tu sais ben pas évidemment ben tu sais tu commences fait tu assumes que ton improvisation sur scène chez qui avec le track faut que t'a développes fait que t'improvises un gag puis whoops t'aurais peut-être dû pas le dire ben t'es sûr au niveau du quad work moi je te dirais pour l'avoir fait beaucoup dans des conférences ou peu importe tu sais autant ben pas en impro ben ça je vais revenir là-dessus après en impro si j'y pense pas fais-moi un petit rappel premier non c'est ça ben le quad work je te dis le best c'est pas de faire un gag c'est soit de repuncher sur ce que la personne vient de dire directement ou de l'accuser d'une manière d'une observation oui mais en même temps je te dirais le défi là-dedans c'est aussi de réussir à faire en sorte que ton cerveau soit plus rapide que ta langue c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que tu sais du bon quad work en général les gens ça fait longtemps qu'ils en font puis ils sont plantés en quad work oui mais c'est sûr c'est sûr pour devenir bon dans tout il faut se planter ben oui ça c'est sûr à ce moment-là c'est d'accepter de se planter ou de ne pas vouloir se planter avec de ne pas développer cette capacité-là ça c'est un choix à ce moment-là puis il y a aussi une bannière de se planter aussi parce que tu sais mettons moi moi si je vois un humoriste qui est arrivé avec une V1 que ça ne fonctionne pas mais ne serait-ce qu'il y ait un ou deux gars qui a juste une petite affaire qui va juste faire en sorte qu'il s'accroche à ça est-ce que tu t'es planté dans le contexte du show oui mais ce soir-là tu vas être un des humoristes qui aura le plus progressé exactement puis aussi c'est que moi mettons si on regarde le premier show de PE et C'est Palpitant que j'ai participé cet été je me suis planté pour moi mais tu sais là j'ai écrit tu sais mettons Sacha qui prenait des nouvelles après ou peu importe les gens qui m'ont écrit c'est comme non moi j'ai trouvé ça bon pour une V1 mais oui c'était bon pour une V1 mais pour moi c'était à me planter parce que c'est pas ce que je disais ça dépend tu sais que tu mettes les objectifs mais c'est aussi d'être capable pour moi je me suis planté de mon point de vue je me suis planté mais c'est vrai que j'ai quand même eu quelques bons gars ça je suis capable de le voir c'est aussi d'apprendre à se regarder d'un point de vue extérieur c'est sûr que sur le coup on le voit pas c'est juste shame on me je me suis planté je suis une marde c'est ça l'émotion qu'on vit c'est d'être capable de prendre du recul mais tu sais c'est parce aussi tu sais moi évidemment j'ai des amis qui sont pas en humour puis moi l'exemple que je leur dis tout le temps pourquoi est-ce que c'est déprimant de se planter c'est parce que de l'humour quand ça se passe bien tu comprends-tu c'est de l'amour gratuit tu reçois de l'amour fait que quand tu te plantes c'est pas juste ah j'ai pas été drôle c'est Chris il m'aime pas c'est ça qui vient de jouer dans la tête puis je pense c'est important parce que tu sais c'est con mais le désir de se faire aimer en humour je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que tu t'améliores mais en même temps d'un autre côté je pense qu'il y a qu'est-ce barrière d'aussi puissant que le jeu m'en foutisse en humour oui mais ça c'est très très dur de se détacher assez pour le jeu m'en foutisse ouais ouais moi je pense à je pense à Shepard je sais pas si tu le connais aux Etats-Unis tu sais Dave Shepard tu sais ce gars-là sur scène n'en a rien à collisser puis c'est quand même un des meilleurs humoristes de la planète il y a une force sur scène que je retrouve dans pas beaucoup d'humoristes puis je trouve ça passe beaucoup par son lâcher prise ben son attitude beaucoup ouais Dave Shepard moi je trouve que c'est pas nécessairement un lâcher prise un décès à l'aise qui se passe entre les deux oreilles il est sûrement aussi aussi là qu'un autre humoriste mais c'est l'attitude ben je sais pas de même ça vous aimez ça je suis content vous aimez pas ça que je m'en fous moi je le fais tu sais c'est l'attitude c'est c'est un petit peu une mentalité de rappeur je trouve qu'il y a de tu sais si t'aimes pas mon beat ben regarde pas grave t'aimes pas ça d'être ça il y en a d'autres qui l'aiment mais tu sais en quelque part c'est que ça doit quand même affecter un certain niveau on s'attend que c'est des millions de personnes là aussi quand tu vois que tes ventes baissent drastiquement ou pas ça doit l'affecter quand même en quatre parts en même temps je te dirais peut-être probablement j'ai pas ce feeling là pour Chappell mais je pense que Chappell il a bâti beaucoup sa carrière sur ça ça fait quand même des années que tous les humoristes aux Etats-Unis ce que j'entends sur Chappell c'est he doesn't care ils s'en collissent don't give a shit c'est ça que j'entends depuis des années sur Chappell mais tu sais je suis quand même d'accord que sur tous les humoristes qui peuvent dire que ce soit aux Etats-Unis au UK au Québec ils peuvent dire moi je m'en fous ça arrive pas 80% d'entre eux mentent même 90% je pense mais Chappell fait partie du je pense Chappell fait partie du petit 10% qui est l'exception qui confirme la règle ben je te dis que là je parle je parle d'un point de vue extérieur parce que j'ai écouté quelques-uns de ses shows mais je suis pas d'une façon assidue fait que comme je te dis t'as probablement plus raison que moi que moi de ce que j'ai vu dans je pense que j'ai regardé 2-3 shows c'est l'impression que j'ai eu que des moments que ça top sur le stage j'ai comme regardez comment je m'en crisse ouais ouais il aime ça sans crisser c'est l'attitude genre rapper c'est pour ça que je te dis ça c'est vraiment une question d'attitude mais peut-être ça va peut-être plus loin je le connais pas assez pour nager t'avais-tu vu je sais pas l'an passé il avait gagné le prix Mark Twain c'est sur Netflix je sais pas si t'as vu passer ça non je sais même pas c'est quoi le prix Mark Twain le prix Mark Twain c'est pour des grands auteurs de ce monde Mark Twain c'est quand même c'est un écrivain très célèbre pendant qu'il pendant qu'il reçoit le prix il y a une clopse à la scène pis il dit regardez-moi les Etats-Unis non il dit ils vont me grisser dehors pendant qu'ils me donnent le prix ben non ça c'est un autre niveau de je m'en crisse on vous entendre je sais pas si t'as vu moi je suis Patreon j'ai vu dans un chômage live de cette semaine Varda qui a fait une comparaison avec Dave Chappelle justement avec ce gag là c'est vraiment si tu écoutes ah non non j'ai pas écouté quand tu as dit ça j'ai comme parti à l'air intérieurement ouais ouais je vais aller comme une petite fois plus je viens de le voir version 2.0 de Varda cette semaine non là je vais t'en revenir à l'impro tu m'en as parlé rapidement tantôt ça est-ce que c'est de quoi que t'as exploré plus en dehors de ton climat ou t'as laissé ça de côté jamais pis je le regrette beaucoup avec du recul je te dirais parce que l'impro m'a fait tomber en amour avec l'humour et je pense que j'ai vu l'impro comme un pont alors que c'est autant de travail tu sais tu regardes des humoristes qui viennent de l'impro que ce soit des Arnaud Soli des Yannick de Martineau tu sais il y en a tellement qui viennent de l'impro pis je pense que ça aurait été bon pour moi pour développer mon sens de l'humour encore plus mais en même temps je te dirais si j'aurais continué dans la branche de l'impro je pense que j'aurais peut-être été moins trippé sur l'écriture ben je te dis que pour avoir fait beaucoup d'impro ben tu sais beaucoup d'impro pas au niveau d'impro nécessairement ben tu sais pour vraiment avoir trippé solide là-dessus c'est même pas comparable mais l'outil vient que quand t'es pris ou dépourvu t'as une espèce de parachute en tout temps c'est ça c'est un bon backpack à avoir c'est sûr puis tu sais aussi je pense en général l'impro qu'est-ce que ça peut t'amener je pense l'impro tu sais moi je vais te donner un exemple moi à 17 ans je fais l'audition pour l'école de l'humour je me rends en deuxième audition c'est-à-dire que là tu sais la première audition tu fais 5 minutes devant 3 juges deuxième audition il en garde une trentaine sur les centaines qui ont passé et c'est une journée complète avec des exercices d'impro les gars et les filles qui venaient de l'impro avaient une aisance devant les juges que personne d'autre avait parce que moi je capote moi j'ai fait de l'impro en 5ème année j'ai un an de show dans le corps un autre show je vois juste une parenthèse rapide pourquoi il y a plus d'aisance devant les juges c'est qu'en impro malheureusement t'apprends à te planter ouais ouais vraiment c'est littéralement ça mais continue ben c'est ça tu sais mettons moi moi j'ai pas fait d'impro depuis depuis que j'ai 10 ans à ce moment-là j'ai 17 ans le deuxième plus jeune à 25 je suis shaky que le Chris parce qu'en ce moment il y a Louise Richer devant moi il y a Luc Boilly pas Luc Boilly excuse-moi ouais Luc Boilly était là il y a Luc Senet aussi tu sais c'est tout du monde que je sais c'est qui c'est tout du monde que depuis que je suis kid je sais l'importance qu'ils ont je sais les humoristes qu'ils ont formé moi écoute j'étais j'étais stressé mon gars ça n'avait aucun sens puis tu regardes le monde qui arrive de l'impro puis c'est papapap raconte des histoires comme si c'était la matante qu'ils n'ont pas vu depuis Noël puis ils s'en foutent que ce soit Louise Richer puis je suis comme tu vois c'est là que j'ai fait ah j'aurais peut-être dû continuer l'impro mais en même temps ça tu vois ça fait 2 ans et cette aisance-là que j'enviais 2 autres je l'ai développé sur scène peut-être pas au même niveau et sûrement pas de la même manière qu'eux autres mais j'ai développé une aisance depuis que j'ai développé grâce à la scène moi je vais te garder dans la bulle école de l'humour parce que je voulais savoir côté formation humoristique est-ce que tu t'es intéressé à ça est-ce que tu t'en as fait c'est quoi qui englobe ton parcours à ce niveau-là côté formation humoristique moi j'ai fait un cours du soir à l'ENH en 2019 à l'automne 2019 j'étais supposé en faire d'autres après mais financièrement c'était pas une option parce que tu sais moi je partais à chaque semaine de Sherbrooke en autobus mais c'est ça des déplacements ça vaut vite ben tu sais à 80 pièces d'autobus semaine je te dirais tu le rebarques puis à 40 pièces d'auberges en plus c'est quelque chose et des auberges est-ce qu'on en parle des auberges ben moi les auberges pour de vrai moi je j'ai pas trouvé ça si pire mais je comprends pourquoi c'est qu'il y a certaines personnes qui sont qui sont sans doute ça c'est une référence à ton numéro de du mois non mais c'est ça ben tu sais mettons genre les auberges mon gars j'en ai fait un peu plus puis j'ai ma place de parking ça n'a aucun sens puis tu sais même si t'as rendu bon j'aime une joke dans l'auberge où je dormais c'est-à-dire j'arrivais tellement à chaque semaine à chaque deux semaines deux trois fois semaine des fois c'était rendu une joke pour eux autres ils riaient juste au fait que je rentre pas ah ok tu reviens cette semaine puis à chaque semaine c'était ben pourquoi tu ne te débelages pas à Montréal ça me coûte bien plus cher oui mais c'est prévu mais moi là ce que je veux savoir je veux qu'on parle d'un sujet peut-être plus sensible est-ce que Adolphe c'est une histoire vraie c'est une histoire vraie mon ami c'est une histoire vraie et est-ce que c'est hot le malaise que t'as du vivre je vais être honnête avec toi moi je suis un fan de malaise j'aime ça ben attends parce que la vraie histoire est pire oh yeah la vraie histoire je ne vais pas te dire toute parce que je veux sûrement leur travail pour un homme mais je veux dire comment est-ce que je me suis sorti de cette merde-là pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle j'ai fait un numéro parce qu'il y a un an j'ai manqué de me faire kidnapper à 4h du matin dans le quartier par un taxi ça se voit dans le risque en France mais et dans le fond c'est que le gars tu sais j'emmètre dans son char puis tu sais c'était avant la COVID c'était vraiment la veille que t'as touché donc c'était la veille et tu sais il me touche la cuisse il me flatte les cheveux il me dit ah t'es un beau jeune homme toi la belle jeunesse puis moi je suis pas bien puis ce qui est vraiment calme là-dedans c'est que moi entre temps moi j'étais allé me chercher une gourou dans Odette et à un moment donné on passe devant moi j'ai dit d'aller je donne l'adresse de mon bus pour retourner à Sherwood il est 4h du matin quand je faisais d'un semi puis j'arrivais pas à dormir fait que là j'y donne l'adresse de mon bus puis écoute il passe crissement pour par le chemin le plus rapide là je te parle même si écoute j'y vais à Montréal à toutes les pendant les cheveux je sais pas si le spécifier ou si je m'en souviens de ton numéro mais il y a pas au parti de Meeter il t'offrait la course en plus ouais il m'offrait la course c'est vraiment louche à la base ben tu sais moi je suis quelqu'un d'extrêmement naïf fait que moi une économie me dit aïe viens je t'offre un lift à 14h du matin dans le quartier dans ma tête c'est juste un bon jeune homme je sais que c'est capable moi j'assure que tout le monde est une bonne personne et c'est probablement pour ça que je pourrais profiter ma fête de 21 ans mais pour vrai fait que j'embarque pis tu sais il me l'offre pis tu sais il me joue ben pas il me joue après mais tu sais il me fait des calls il me fait de la cuisse non non mais regarde ce wording là je sais que c'est un excellent mais c'est parfait ça là c'est une bonne anecdote à compter à Noël fait que là moi la fin c'est qu'à un moment donné on arrive devant le tunnel Ville-Marie pour ceux qui habitent proche de Montréal qui habitent à Montréal vous savez que c'est pas proche de la yard d'autocorps forcément c'est pas si loin mais c'est pas si proche pis moi j'étais dans le quartier qui est comme à même bas 5 minutes de marche fait que tu sais on fait un bon détour et avant le tunnel Ville-Marie il y a des travaux c'est en sorte que c'est 30 km heure là je vois que il se met un peu dans la voie de gauche pour peut-être aller dans le tunnel pis là à ce moment-là je sais bien qu'il y a un problème je ne sais pas je suis d'oeuvre je ne suis pas un baissé il ne va pas monter à chaque bout que je suis certain il est généreux mais pas à ce point-là non non vraiment pas fait que moi ce que je me suis dit c'est ok dans le tunnel c'est 70 la limite peut-être c'est autre chose je pense que c'est 70 ou 80 il me semble 70 ou 80 fait que moi je me suis dit là on est 30 km heure s'il embarque dans le tunnel moi je ne peux rien faire je ne peux pas sortir fait que moi je me suis dit ok si je vois qu'il embarque dans le tunnel parce qu'il n'y a pas le choix de ralentir je prends ma canette de gourou je slug des tables pis je pars à la course c'était ça le plan mais si je frappe assez fort tu vas voir ce résultat-là on va faire un show au zoo fest comme ça mon gars tout ce qu'il y a après chaque bord un petit gag visuel toujours efficace surtout pour le monde à l'audio le monde de Patreon en ce moment-là il est très plat ah non le Patreon il est fermé ah ok bon t'es encore mieux fait j'ai mis sur hold ben si vous vous posez des questions vous allez voir le dernier rapcast sorti de 11 sinon on continue on enchaîne c'est chill fait que là moi je me dis ok c'est ma dernière je sais que c'est pas sécuritaire je sais que si je fais ça on peut pogner un accident ben à ce moment-là pour de vrai je sais que si je fais pas ça je manque mon bus je pogné attendre le deuxième bus qui est comme à 11h pis ce gars-là sait où est-ce que j'habite il sait où est-ce que je dors il sait dans l'auberge dans quel point tu aurais même pas donné ton adresse à Sherbrooke j'espère que t'as aux mains non 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 mais ça il savait il savait où est-ce que t'es réservable ouais ouais c'est ça fait que tu sais mettons tu sais j'ai pas donné mon code postal j'ai pas invité à Noël nice nice fait que tu sais là ensuite de ça moi ce que j'ai dit dans le numéro c'est vrai pour faire la conversation je lui demande s'il y a des enfants pis il me dit non pas d'enfants pour varier je me sens vraiment libre il me demande toi et je dis ah ouais en ce moment ma blonde attend notre premier enfant pis tu sais je dis juste ça pour m'en sortir pis il me dit ah tu vas tellement être un bon père que ça apparaît dans tes yeux t'es tellement fait pour ça pis là il m'amène à ma station d'autobus et dit et santé à toi et ton enfant pis je pars juste en disant ça va être des jumeaux pis je pars est-ce que c'est malade c'est malade pour vrai moi je suis un fan de malaise pour vrai je te jure je commence à être bandé t'es une petite goutte de pre-com en ce moment ouais c'est ça ça commence à être malaisant ouais c'était quelque chose cette soirée là mettons non mais c'est nice parce que pour vrai on retravaillait vraiment ce numéro là parce que c'est pas tout à fait comme ça que tu l'as livré mettons cette semaine pis c'est sûr que le zoom t'sais c'est une grosse béquille c'est une grosse béquille pis ça ça va m'emmener facilement vers notre prochain sujet fait que je vais essayer de pas trop m'éterniser mais vraiment travaillez parce que il y a vraiment du jeu humoristique là dedans c'est fou je te dirais je vais surtout prendre le temps de prendre du recul c'est-à-dire que j'ai vu comment est-ce que je pouvais écrire des gags en fonction de la réalité j'ai vu comment est-ce que je pouvais écrire des gags tandis là moi moi je considère que je me supplantais à ce show-là je considère que la V1 n'était pas une V1 qui était assez bonne pour dire que ça s'est bien passé selon moi rendu là tu fais tantôt les pires c'est ça c'est sûr que je m'ennuie aussi des bords parce que mettons des bords t'as quand même des claires si tu te plantes ou si tu te plantes pas rendu là sur Zoom tu joues devant c'est ce gars qui c'est leur job d'écrire des jokes tes jokes sont mieux d'être bonnes parce qu'ils vont venir vont là le fait mais je te dirais moi je considère que je veux se planter sur ce number là puis je veux prendre le temps de prendre le recul nécessaire pour revenir en force parce qu'il y a hors de question que je revienne avec la même version ne serait-ce que même pour un chose ça clairement parce que même tu sais un numéro qui va bien je pense que c'est une erreur de revenir avec la même version avant tu sais mettons les 10 premières versions si le numéro va bien la première fois on ne revient pas avec la même améliore-le je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer un numéro sur chez un certain point je te dirais on peut au moins l'améliorer 10 fois avant de stabiliser un numéro je te dirais à la place de dire améliore-le moi je te dirais et le recul pour savoir qu'est-ce qui était bon pour vrai c'est-à-dire est-ce que c'était bon parce que c'était un crowd qui était avec toi est-ce que c'était un crowd qui était plus généreuse comme il peut y en avoir parce que c'est aussi ça je pense comment est-ce qu'on reconnaît un bon humoriste c'est celui qui est capable de jouer n'importe où et de rentrer c'est-à-dire je pense que c'est notre job d'avoir du stock qui peut faire rire encore là il y a des gens qui sont plus niches il y a des gens qui ne vont pas là-dedans mais je pense que même les personnes qui sont niches se doivent d'aller chercher du public qui ne pensaient pas forcément avoir mais dans le sens dans la partie développement humoristique je te parle dans une très jeune carrière comme mettons toi et moi je pense que c'est important d'essayer d'aller chercher mais ah c'est juste des tailles blanchement Chris moi honnêtement ce que je fais c'est que je me réécoute audio en faisant abstraction du public est-ce que moi je trouve ça bon mon public cible mon public cible c'est moi ok mon public cible c'est est-ce que je me sens mal à l'aise d'entendre ce bout-là quand je vais provoquer un malaise ou finalement ça ne poigne pas parce que moi je connais déjà le texte c'est sûr que ça poigne moins mais tu sais non mon début n'est pas correct mon wording à ce niveau-là tu sais juste en l'écoutant audio puis en faisant abstraction du public est-ce que toi tu le sens souvent c'est le même qu'on le voit il ne faut pas travailler qu'un texte en avant de soi tu as réécrit un nouveau texte ben je ne sais pas si tu comprends ce que je disais tu réécris le numéro fait que tu vois il va regarder la même forme donc si un endroit où c'est que ça se moindre vraiment tu as trouvé la petite bébite ben ça tu as raison là-dessus parce que de réécrire à 100% c'est sûr que tu peux spotter des bébites dans ton numéro que peut-être tu n'avais même pas réalisé tu sais peut-être des fois juste c'est con ça aussi tu l'as bien dit tu sais des fois quand tu fais une première version qui rentre bien je pense qu'il faut faire attention de ne pas devenir paresseux avec ça c'est-à-dire il faut prendre le temps de se dire est-ce que je peux l'améliorer comme tu l'as dit tantôt est-ce que je peux rendre ça meilleur sauf que rendu là je te dirais c'est aussi de prendre le temps d'enlever tout le surplus avant d'essayer d'améliorer ce que tu as je pense que ça c'est moi moi de la manière que j'aime roder quand j'écris mettons cette minute que je vais essayer moi ce que j'aime faire après c'est j'enlève tout le surplus toutes les affaires que j'ai pas lu de garder là-dedans et je retourne le roder avec mettons un autre numéro que je vais ajouter puis je vais essayer de faire les liens comme ça je pense presque mon but à la fin à la fin c'est de pouvoir mettre mon matériel ensemble et de faire des gigs un peu plus longs même si le nombre rentre bien là moi j'ai eu une grosse session on commence à s'étirer un peu c'est pas grave on a tout notre temps mais j'ai l'impression moi j'ai eu l'impression des numéros de ce que j'ai vu de ton humour que tu faisais plus d'anecdotiques oh non mais est-ce que t'écris en bide généralement parce que comme cette semaine ça ramène d'anecdotiques ouais ouais ben je te dirais même cette semaine c'est la première fois que j'ai écrit une anecdote ben je t'avais vu cet été hé crème ça fait longtemps t'as pensé payer aussi palpitant ça se peut dire ou je te mêle avec quelqu'un d'autre ben j'ai fait payer une couple de fois mais je te dirais quand je raconte des anecdotes ben des anecdotes quand dans mon stock tu vois quelque chose qui est anecdotique anecdotique excuse-moi je j'essaye de l'installer en formule plus stand-up c'est-à-dire comme tu vois cette semaine j'étais pas dans mes pantoufles pis je pense que c'est important que je me mette pas dans mes pantoufles je pense que c'est important que j'essaye d'exploiter autre chose mais l'anecdotique je te dirais moi personnellement j'ai pas j'ai pas autant de fun à traiter qu'en mettons stand-up pis aussi je te dirais peut-être rendu là je pourrais même pas dire c'est quoi forcément mon style en nouveau mais reste je pense mon style fait plus en stand-up qu'en anecdote c'est-à-dire qu'en stand-up je peux me permettre des affaires qui vont loin pis en anecdote ouais mais si je vais loin je sors un petit peu de l'anecdote pis c'est tough de revenir dedans après c'est un mélange de tout mais moi je te dirais je suis pas très anecdote tu vois mon conseil ne s'applique pas à toi de bord parce que moi c'est principalement l'anecdote que je fais ok c'est pour ça que moi je trouve ça très très bon de me réécouter pis c'est une histoire que j'écris fait que t'sais c'est comme un livre je sais que bon mon livre bon j'essaye de puncher un peu par-dessus parce que t'sais une anecdote dans la vie c'est jamais aussi drôle ben c'est souvent des phallettes ben t'sais c'est phallettes d'être là fait qu'il faut se renchérir à des places fait que t'sais j'écris vraiment une histoire pis c'est pour ça que des fois la vie 1 il y a des punch mais ils sont pas aux bonnes places fait que c'est pour ça que je me réécoute comme ça pis que vraiment si tu fais des bits plus pis que tu jam packs ça t'sais que tu peux jouer avec les interchanger le conseil ça pique plus c'est assez intéressant mais c'est pas aussi efficace ben t'sais maintenant je vais te donner un exemple moi j'ai un bit sur ma circoncision que j'ai essayé j'ai essayé d'un bar j'ai essayé sur Zoom j'ai eu le temps c'est fun parce que je te dirais ça c'est ça que je suis reconnaissant c'est d'avoir eu le 3 mois cet été où j'ai eu l'occasion d'essayer du stock parce que ça m'a permis d'arriver avec des bases pour les choses autres comme ça j'avais plus de de pistes à exploiter je te dirais parce que 3 mois 3 mois sans écrire 3 mois pas de show je te dirais si les Zoom avaient commencé de être là ça m'avait témoigné sur un bon temps mon gars puis vois-tu cette anecdote-là sur ma circoncision qui n'est pas une anecdote c'est vraiment un bit mais qui parle de quelque chose qui m'est arrivé c'est vrai je me suis fait circoncire c'est pas vrai je m'en vais ailleurs tu comprends-tu je ne me considérerais même pas ça comme de l'anecdote parce que même si c'est vrai que je me suis fait circoncire même si c'est vrai que parce que dans le fond moi je suis circoncire parce que du côté de mon père c'est marocain puis je suis allé au Maroc pour me faire circoncire et dans le bit c'est ça que je dis parce que c'est vrai qu'on est allé au Maroc pour me faire circoncire mais j'exploite du pas vrai puis je sais que l'anecdote n'est pas obligé d'être tout du vrai mais je pense pour ce bit-là moi je mettrais même ça plus stand-up qu'anecdote parce qu'on comprend dans la manière dont je le dis je pense qu'on comprend un peu que c'est pas vrai ben moi c'est old j'ai pas le même point de vue là-dessus ok non on s'en vient plus dans un un débat d'idées c'est-tu concentré Gunbox ben je les ai vendus je les ai vendus ok bon parfait on est correct cragist list ben honnêtement moi je surenchéri à des places que c'est tout vrai ce que je vais dire ben t'sais tout vrai mettons qu'on prend mon numéro de scooter pour exemple c'est pas vrai je me suis venu dessus parce que je suis trop excité de faire du scooter pis ainsi de suite ça c'est de la surenchère mais c'est que le gros morceau c'est que ça reste vrai sauf que je m'arrange je vois pas que ça paraisse vrai ok c'est sûr que je trouve beau de faire de l'anecdote que c'est tellement extrême que t'sais non en plus c'est le fun parce que de mes amis proches qui l'ont écouté à côté de moi mettons sur sur Facebook par après en me disant c'est quoi ton mot ben regarde va voir il est disponible à telle place pis il écoute devant moi pis après ça c'est comme ah mais c'est tout vrai ça ouais c'est tout vrai ça ben boy c'est sûr que je trouve beau c'est que tu viens que tu crées le doute pis c'est que ça reste que t'sais c'est sûr que les surenchères que c'est pas vrai t'sais on a des gags en tant que tel mais le fait mon punch out que ben t'sais que ma mère se fracasse sa tête dans le mur ben ben oui c'est vrai c'est vrai pis ça a l'air tellement extrême que ça peut pas d'être vrai mais c'est ça je trouve beau mais c'est ça dans une anecdote en général quand tu dis ah ça c'est sûr c'est pas vrai majoritairement du temps c'est la partie qui est vraie parce que c'est la partie que personne peut inventer y'a pas quelqu'un qui peut sortir ça t'sais mettons moi dans mon histoire le gars s'appelle Adolphe je peux pas j'ai pas la créativité pour imaginer un chauffeur de taxi qui s'appelle Adolphe et rendu là y'a un musul qui m'avait dit ben y'a Harold aussi t'sais qui est un autre un autre prénom qui ressemble peut-être c'est moi qui a mal lu ben j'ai fait un crise de saut quand j'ai vu Adolphe je te dirais non mais t'sais c'est tellement le prénom à ne pas avoir ça pis s'appeler Kevin oh mais en tant que tel le pire c'est qu'Adolphe c'est un c'est pas un un nom laid non c'est l'historique derrière ouais ben oui oui c'est vraiment ça parce que c'est pas c'est pas un nom qui est laid c'est juste malheureusement de le porter c'est l'eau ouais moi je vais changer ce sujet complètement parce que là je vois le temps avancer alright parle-moi de ta soirée de ton implication au niveau du open mic que que tu entretiens présentement entretiens ou participe je cherche travail avec quoi ça a été beaucoup de hasard je te dirais c'est à dire que moi WTFKF c'était un gars évidemment comme tout le monde je savais staké on s'était jamais rencontré on s'était jamais parlé et à un moment donné il a annoncé qu'il faisait des shows au open mic qui avait commencé en novembre moi je l'ai fait une ou deux fois parce que moi je voulais juste avoir le temps de roder sur Zoom si tu veux essayer du stock peu importe quoi et un mois plus tard il me texte pour me dire hey t'es-tu bien occupé je réponds ça dépend qu'est-ce que tu veux dire il dit j'aimerais ça t'offrir la chronique sur le show qu'on revienne un peu plus régulièrement parce que lui il en avait vraiment fait trois puis après ça il avait arrêté parce qu'il trouve ça il aime pas faire le booking dans la vie puis je le comprends parce que c'est long tu envoies des messages t'attends que quelqu'un te réponde puis des fois tu dirais je te réponds dans deux heures puis tu oublies mais t'as besoin de quelqu'un là il y a beaucoup à rentrer en compte et moi j'ai dit oui j'ai dit oui tout de suite et moi c'était important pour moi de prouver que j'étais apte à faire ce job là de la partie booking c'était la première fois que quelqu'un me confiait ce job là fait que là écoute la première journée je pense que j'ai appelé tout le monde que je connaissais tout le fucking monde mon gars j'ai besoin de toi pour un show c'est dans deux semaines ensuite il y en a un dans un mois il y en a un dans un mois et demi j'ai booké comme trois semaines en trois jours parce que je voulais vraiment prouver que ce job là j'étais qualifié c'était la première fois que quelqu'un me faisait confiance pour ce job là j'avais pris le temps d'écouter mes amis qui faisaient tu sais Lucas avec la solo qui m'avait expliqué comment est-ce qu'il faisait son booking puis ça le conseil ben le conseil vois-tu c'est drôle parce que je dis souvent que le seul conseil que je donne en humour c'est de jamais te donner de conseils mais ça à faire attention tous tes conseils sont bons à être donnés tous tes conseils ne sont pas bons à prendre ça s'applique à avoir le jugement je te dirais je vais te dire pourquoi est-ce que je dis ça puis je veux finalement en faire après c'est que moi pourquoi est-ce que je dis ça c'est que chaque fois même si c'est à part si c'est une affaire que c'est normal que ça fasse tout ça tu sais mettons quelqu'un qui laisse le pied de micro en avant de soi hey chum juste à dire le pied de micro ou des petites affaires de même si quelqu'un vient me voir et qui me donne un conseil comme mettons ah commence pas avec ça tu devrais mettre ça là moi j'ai dit parfait tu te donnes un conseil je vais t'en donner un je te dirais de pas donner un conseil parce que moi tous les conseils en deux ans et demi que j'ai donnés l'année d'après je les ai créités on est nouveau en humour on sait pas plus de quoi on parle on essaye puis on fait des erreurs puis tu sais quoi c'est ça qu'il faut il faut laisser le monde faire des erreurs puis honnêtement tu sais oui c'est important il faut écouter chacun des conseils tous les conseils que tu te fais donner il faut les écouter si t'es pour donner des conseils je pense qu'il faut que tu prennes un recul que moi je me trouve trop jeune pour donner je suis trop jeune pour donner des conseils selon moi moi je pense que tous tes points de vue c'est tout à fait une question de point de vue si quelqu'un te donne un conseil c'est qu'il a un point de vue différent du tien c'est intéressant puis moi je vais écouter son point de vue puis à partir de ce moment là je vais y aller par rapport à mon casting par rapport à mon expérience par rapport à comment est-ce que je lis mon numéro à ce que j'aime à comment est-ce que je travaille est-ce que je le prends ou je le prends pas je vais avoir la même réaction que je le prenne ou que je le prenne pas je vais comme faire hey merci c'est super gentil tu sais ça se peut que dans ma tête je me dis déjà bullshit c'est sûr que je fais pas ça ou que je me dise ah intéressant je vais tourner ça 2-3 semaines après ça je verrai si ça vaut la peine ça peut être intéressant moi je me dis j'ai une grosse version d'esprit fait que j'adore les personnes qui se permettent de me donner des conseils peu importe peu importe leur point de vue peu importe leur expérience leur âge je te dirais je suis vraiment pas je suis vraiment pas dans le jugement par rapport à ça ben oui c'est ça je pense des conseils ça reste un point de vue avant de voir ça comme un conseil vois ça comme un point de vue c'est-à-dire vois ça comme quelqu'un qui pense différent de toi tu sais pas s'il y aura plus raison mais c'est juste hey c'est quelqu'un qui pense différemment de toi et à partir de là si tu le prends ben t'auras inclus une pensée différente dans tes affaires fait que je pense ça peut juste ça peut juste te faire progresser d'une certaine manière oui mais effectivement puis c'est vraiment l'essentiel de ne pas s'arrêter à ah il veut m'enseigner ça des gens qui tombent dans cette pensée-là je trouve ça plate pour eux autres parce que souvent ils vont passer à côté de des conseils où ils vont se fâcher après les personnes que c'est juste moi je suis quelqu'un que j'aime ça me faire donner des points de vue j'aime ça donner mon point de vue aussi des fois je le vois que je cause cette situation-là comme ouais on n'a pas sa main de mon galop mais c'est mon point de vue je ne veux pas te donner mais en même temps il ne faut pas avoir peur de défendre son stock oui oui tu sais mettons il ne faut pas avoir peur de faire ben tu sais mettons quelqu'un qui te dit moi j'ai déjà eu ça tu sais mettons quelqu'un qui est venu le voir puis il m'a dit hey mettons ton premier gag je trouve il est un petit peu trop raide pour commencer moi mettons j'ai répondu ah tu vois moi c'est le contraire parce que moi j'aime ça commencer à froid jamais assez raide en partant plus le malaise est gros plus ça va bien aller après pour rien si tu fais un gros malaise en rentrant plus je suis heureux non mais si tu fais un gros malaise en rentrant puis que le monde rit après ça on rit à tout ton stock si ton gros malaise est en rentrant puis en finissant mettons les deux les choses plus touchées ils vont accepter les restes entre deux ils vont l'accepter puis ils vont le suivre ils vont embarquer dans le train ben oui mais en même temps là où je m'enlève c'est mettons moi je me suis dit moi j'aime ça commencer à froid c'est pour ça moi j'aime ça commencer à froid comme ça j'ai eu une idée puis j'aime ça au moins ils savent où est-ce que je m'en vais mais reste que lui il m'a dit de son point de vue en tant que en tant que consommateur du bon c'est-à-dire lui il trouve que c'était trop raide pour commencer puis il aurait préféré que ça commence un peu plus l'autre et que ça ait une montée puis tu sais il n'y a pas un nous deux qui a raison là-dedans il y a juste deux opinions différentes rendues là c'est est-ce que est-ce que tu les appliques est-ce que tu est-ce que t'as est-ce que aussi ça dépend c'est qui tu sais si c'est un gars que ça fait quatre shows qu'il fait qu'il veut juste dire de quoi parce que parce qu'il veut essayer de montrer qu'il a une certaine connaissance en humour c'est sûr que des fois ça peut se sentir aussi mais en général je pense de tous les conseils que tu vas recevoir en général je te dirais prends le temps de prendre du recul par rapport à ça puis tu sais tu décideras si t'es d'accord ou non c'est nice parce que l'observation que j'arrive après un heure de discussion c'est que t'es quelqu'un qui prend beaucoup beaucoup le temps de prendre du recul ça vient souvent de prendre le temps de prendre du recul puis c'est bon ça parce que à un moment donné des fois on agit trop vite puis là on se plante puis il y en a qui c'est ben j'ai l'impression je sais pas à quel point c'est concret c'est ça je veux dire j'ai l'impression que des fois il y en a qui s'écœure puis qui se tasse de l'humour parce qu'ils ont pas pris assez de recul puis ils réessayent tout le temps puis ils vont trop vite tu sais ça va pas marcher ils prennent pas de recul ils changent tout puis ils retournent ça je suis d'accord ouais 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 tu sais c'est sûr que mettons donner un bon exemple pour un musulmoriste préféré au Québec c'est Mike Beaudoin je le trouve je le trouve hallucinamment drôle et Mike il a arrêté de faire du monde pendant deux ans tu sais il a pris une pause parce qu'il était rendu tu sais il est venu à mon podcast puis il m'en avait parlé il m'avait dit tu sais il était rendu un peu à mère puis tu sais il venait d'avoir un enfant puis tu sais c'est le salaire du Maurice puis là il a eu une vie qui en est pas fait qu'il a arrêté mais dans ce deux ans là quand il est revenu ou c'était un an je sais pas combien de temps il a arrêté mais le temps de sa pause s'il est revenu et qu'il avait pas pris de recul je pense qu'il aurait arrêté pas longtemps après Mike ce recul là a été bénéfique pour lui et c'est pour ça que selon moi c'est un des bons stand-up qu'on a au Québec Mike Beaudoin c'est plus un raconteur mais reste que c'est un gars qui va te faire hurler de rire pour de vrai tu sais oui ben c'est exactement des fois tu sais il y a une pause c'est pas une serre-ma de deux ans moi j'ai pris un trois mois de pause bien pour le podcast parce que ça a bien beau pas d'être stand-up mais ça vient que c'est quand même un processus de tout le temps tu sais tout gérer ça c'est quand même une certaine forme de création puis là je me reconnaissais plus dans ce que je faisais j'ai pris une pause puis là je suis revenu comme trois mois après puis Chris j'aime ça ce que je fais sauf que j'étais en train de m'écœurer puis j'aurais tout lâché puis je n'aurais plus jamais refait j'aurais continué mettons un six mois de plus mais ça aussi ça tu vois c'est une autre affaire c'est aussi se rappeler que sur tes projets tu n'as pas à te justifier si tu as besoin d'une pause c'est à dire que c'est toi qui es parti le podcast si toi éventuellement tu dis j'ai plus d'en faire en ce moment écoute mon gars c'est ton projet de la fin c'est que le pire c'est que j'ai à peine signifié quand j'ai pris une pause que j'ai pris la pause ça faisait comme j'avais des semaines de retard c'est sorti puis à un moment donné je suis comme je vais envoyer un message je vais l'écrire sur ma page je suis là puis ah ok je t'en pose je viens de décider sinon ça va l'année prochaine en parlant de podcast depuis tantôt tu sais tu as commencé à t'en aller dans le sujet de podcast tu m'as parlé tantôt Mike Baudouin de ton podcast par exemple ton podcast c'est le Joker Podcast Joker Podcast ça vient de mon film préféré qui est sorti en 2019 c'est le film du Joker hallucinant ce film là pour ceux qui ne l'ont pas vu visuellement même si tu n'es pas un fan de genre de film de genre de concept ce film là vaut la peine d'être vu je pense que c'est dans les meilleurs films qui est sorti et moi dans le fond je vais être honnête avec toi le podcast en ce moment justement je suis en pause ok parce que présentement je fais le booking sur la soirée de cave je fais la chronique et je prépare un show bénéfice à Sherbrooke ça le show bénéfice c'est nouveau mais avec cave c'est depuis le mois de janvier et le dernier podcast que j'ai fait si je ne me trompe pas c'était en février et vois-tu pourquoi est-ce que j'ai pris pourquoi est-ce que je prends cette pause et je dis pause tu sais je n'ai pas annoncé je n'ai pas fait de pause de je suis en pause c'est ça quand je vais recommencer je vais recommencer puis that's it le monde qui vont avoir débarqué ils auront débarqué moi le podcast je n'ai jamais fait ça pour me faire une carrière je n'ai jamais fait ça pour me rendre plus important en humour je fais ça parce que j'aime jaser avec des humoristes c'est une façon d'apporter des sujets intéressants quand même si on se croisait dans une soirée d'humour on n'aurait probablement même pas parlé de tout ça je trouve que c'est une opportunité qu'on n'a pas sinon en temps normal d'échanger nous-mêmes sur un sujet qui nous passionne tous les deux c'est sûr qu'on en aurait parlé mais pas de la même façon non non puis tu sais aussi je vais te donner un exemple aussi je ne suis pas forcément je ne vais pas être honnête avec toi je ne suis pas forcément un fan du concept des lives Instagram en podcast c'est-à-dire qu'il y a quelques épisodes qui ont fucké il y a quelques épisodes qui n'ont même pas pu être tournés puis moi j'aimerais ça revenir avec le podcast quand j'aurai le matériel pour le faire c'est-à-dire est-ce que tu sais il y a le studio SF à Montréal peut-être que je pourrais le louer pour justement recevoir les humoristes là parce que c'est fondamentalement quelque chose que j'aime sauf que c'est à cause du format live Instagram ça me stresse beaucoup je veux que les humoristes soient à l'aise de me je ne veux pas que les humoristes fassent mais tu sais sur Instagram c'est pas super stable puis ensuite de ça c'est pas ça aussi je ne peux pas faire de montage watch toi sur ce que tu dis parce que si tu dis quelque chose qu'ensuite tu réalises oh j'aurais peut-être pas dû dire ça c'est easy c'est easy trop tard mais c'est le danger du live c'est le danger du live ouais vraiment puis tu sais c'est aussi c'est arrivé avec personne jamais personne ne m'a écrié pourrais-tu l'enlever mais reste que quand j'ai passé le projet c'est quelque chose que j'ai dû penser c'est-à-dire si quelqu'un voulait n'est pas à l'aise avec quelque chose qu'il a dit et qu'il m'écrit est-ce que j'enlève l'épisode est-ce que est-ce que est-ce que je le laisse est-ce que j'essaye de le convaincre est-ce que j'essaye de dire que c'est possible tu sais c'est toutes des affaires que je fais ok le format live Instagram même si j'adore le podcast j'adore j'en fais avec des humoristes me crée du stress me crée une anxiété que je trouve me freine dans ma créativité parce que je ne suis pas un podcaster je suis un humoriste j'adore faire le podcast mais jamais autant que j'adore faire de la scène tu comprends ouais non je comprends ben c'est parce que en un moment donné à être humoriste en quatre parts c'est c'est l'interaction tout le temps ben c'est l'entertaining moi je trouve ben peut-être plus moi parce que je suis plus anecdotique je trouve que le podcast d'une certaine façon ça revient pas au même parce que c'est pas le même feeling c'est pas la même montée d'argonaline c'est pas le mais je trouve que ça se ressemble quand même moi à la base j'ai parti le podcast parce que les soirées étaient toutes annulées pis que je perdais la date que j'avais et ainsi de suite ben c'est pour ça que j'ai parti mais finalement je suis tombé en amour avec ta formule du podcast ah tu vois moi c'est le contraire je te dirais c'est à dire que moi j'ai commencé moi quand j'ai commencé avec la même raison que toi je m'emmerdais j'ai commencé ça au mois de juin pis d'autres je m'emmerdais chez nous ça avait aucun sens j'avais plus de job j'écrivais plus pis je faisais plus de show ça fait que je me suis dit regarde t'as question on va partir à ça t'as exemple certaines personnes me disent hey j'aime ça ton podcast faudrait peut-être que ben j'avais reçu Jer pis j'avais reçu Steph Poirier quand le podcast avait pas encore de nom tu sais j'aurais pas fait faire mon logo et Jer c'était un pilote et Steph Poirier j'ai dit ben c'est le premier épisode ben il y a pas de nom ça fait qu'il a été très généreux d'accepter un no name podcast ouais c'est ça pis à la limite même la première version de l'idée du podcast que j'avais eu c'était même pas supposé d'être ça moi je m'étais dit parce que ma mère maman c'est une grosse fan d'humour c'est un live tout simplement décontract pis ouais pis tu sais moi je m'étais dit même j'aimerais ça avoir ma mère comme un espèce de straight man parce que ma mère est fucking hilarante dans la vie te donne un exemple le show pour les femmes battues que j'organise que je co-organise en ce moment ma mère a vécu de la violence conjugale pis elle veut qu'on l'annonce le jour de sa fête parce qu'elle trouve ça drôle tu comprends ? ok ok elle aime autant le malaise que moi elle aurait été bonne mais elle aurait été bonne mais elle m'a dit ouais mais Yann à partir du moment où t'embarques sur technique rythmique tout ça moi je débarque si je peux juste puncher sur ce que la personne dit fait en ce moment de ça j'arrive pis je me dis hey tu sais quoi le podcast mon film préféré c'est Joker on est des humoristes j'ai une amie qui commence en graphiste tu veux elle faisait des logos j'ai été le premier la première personne qui l'a payé pour un logo c'est moi ouais mais regarde je cherche un graphiste ou une graphiste pour mon deuxième podcast fait que tu me n'aimes de reprendre son nom je vais prendre ça en note après le podcast pas trop je t'enverrai ça pis tu sais mettons elle m'a vraiment fait ça elle m'a fait ça rapidement pis j'adorais l'esthétique de tout ça pis tu sais c'est vraiment j'ai envoyé des photos de moi elle les a tracées pis elle a ajouté ses détails ses affaires pis là je fais ok on part là moi j'ai décidé que j'allais pas faire du un par semaine c'est à dire je sais que dans une soirée du mot pis même dans plusieurs podcasts c'est ça c'est à dire soyez là chaque dimanche soyez là chaque mardi moi je vais te dire regarde je vais en faire une batch je vais le partir pis on va me crisser la paix pour un mois pis c'est ça que j'ai fait c'est ça je faisais à la place d'en faire un par semaine c'était ok ben voici les podcasts du mois d'octobre voici les podcasts du mois de septembre voici les podcasts du mois de février pis voici les dates soyez là sinon c'est disponible à la récoute pis ça ça m'enlève beaucoup de pression parce qu'un deadline pour un podcast je déteste ça non je vais te dire c'est très 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 lourd moi l'année passée j'étais à toutes les semaines j'en sortais un tous les mardi pis là cette année je me suis mis aux deux semaines c'est à toutes les semaines des fois t'en as 4 d'avance arrive une badlock t'as pris des vacances tu reviens là où il te cancelle parce qu'il est en vacances ça devient l'enfer c'est le bordel c'est pas long pis tu vois je suis honnête j'ai remarqué je dis souvent tu veux choix d'être pis tu couperas sur le montage il y a pas il y a pas de montage pratiquement ok bon il y avait eu mais il y avait eu vois-tu j'avais ce podcast là à ma année il y avait quelqu'un justement qui m'avait dit hey peut-être si tu commençais à le faire une fois par semaine je pense que ça pourrait grandir un petit peu plus ton enfant peut-être avoir un peu plus de following pis j'ai dit je m'en galisse je fais ça pour du fun j'aime ça j'en fais avec des humoristes je me force pas à recevoir des humoristes pour une fanbase que j'ai même pas tu comprends même s'il y a des gens qui me suivent depuis le podcast même s'il y a des gens qui me suivent c'est bébé tellement que c'est même pas une fanbase tu comprends j'ai un projet qui intéresse certaines personnes mais que je fais pour moi mais t'as quand même orçu des noms intéressants tu m'as parlé j'ai vu Jean-Thomas Jobin aussi c'est mon crush Jean-Thomas Jobin j'embarquais bien dans ses bobettes des fois mais pas sûr qu'il est à l'aise avec ça non je penserais pas il est au fait j'ai pas eu cul en botin de téléphone le père c'est que Jean-Thomas j'ai été agréablement surpris de voir à quel point est-ce que ce gars-là tenait à tenir ses engagements c'est-à-dire que moi j'ai demandé en juillet on l'a fait au mois de novembre si je me trompe pas peut-être décembre mais je ne sais pas ça mais tu sais mettons il a quand même pris le temps de m'écrire plusieurs fois de hey je m'enviens sur ton podcast c'est juste en ce moment je fais beaucoup d'affaires relance-moi avec une date dans deux semaines puis on essaiera de se trouver de quoi puis il m'a même donné beaucoup de conseils par rapport à comment avoir des noms plus importants il dit hey je te dirais je vais venir le faire mais contacte les agences la prochaine fois ok puis c'est un bon conseil parce que c'est vrai moi j'ai demandé personnellement puis il t'a donné un exemple moi j'ai écoute un gars que tu connais pas t'écris dans vie il vient parler avec moi pendant une heure déjà là c'est weird en plus que lui normalement on passe par son agence mais il a quand même pris le temps de venir ça a été ça a été je veux pas dire un honneur mais ça a été très touchant pour moi mais je m'excuse Ian j'ai oublié de passer par ton agence je t'ai écrit directement sorry sorry ouais non ben je te dirais mon agence c'est pas mon droit de Wafx mais c'est ça fait que oui j'ai eu certains noms mais par exemple je vais être très honnête avec toi il n'y a pas un nom que j'étais plus heureux de recevoir qu'il y a d'autres non ben tu sais je trouvais ça intéressant justement au niveau de la variété t'as reçu des gens de plusieurs niveaux puis de plusieurs horizons fait que de plusieurs opinions aussi c'est ça le but du podcast c'est peut-être plusieurs directions dans ce qui passe exactement puis moi je trouve ça dur des fois par rapport au booking de booker des gens variés ben je m'intéresse il y a beaucoup de choses en vie puis il y a beaucoup de personnes puis tu sais j'essaie de les varier des fois je me rends compte quelques reculs après un mois je regarde mettons les 5 derniers podcasts que j'ai fait je suis comme du coup qui me déplaît là-dedans tu sais ah j'ai été plus dans cette tangente là puis tu sais c'est facile de tomber dans un piège avec ça je te dirais moi mes podcasts j'ai arrêté de les regarder après un ou deux parce que je réalisais j'avais j'oubliais que j'avais du fun sur le coup c'est-à-dire pendant le podcast j'avais du fun à tourner c'était nice je te dis tout le monde que j'ai reçu peu importe qui j'ai eu du fun puis c'était nice puis ça a fait en sorte aussi que quand je me regardais j'étais comme ah me semble c'est le bout là j'ai trop parlé ou ah mettons j'aurais peut-être plus plus développé on arrête ça on va rester sur le fait que c'était le fun puis les podcasts je te dirais j'ai pas j'ai pas l'intérêt de les regarder non plus moi je veux être honnête je m'impose de les écouter d'un pour le montage de deux pour trouver ce qui cloche puis de trois c'est une discipline que je m'impose c'est comme je veux m'habituer à m'arracher dans tout ce que je fais pour être confronté c'est tellement désagréable fait que je te comprends tellement de faire ce move là puis c'est peut-être moi qui est con et masochiste d'un côté vraiment maso je dirais juste que toi t'as une vision plus professionnelle de ton podcast que du mien tu sais moi c'est très récréatif toi j'ai l'impression que c'est vraiment un projet même si je travaille sur mon podcast mais toi j'ai l'impression que c'est très travail et le fun moi c'est juste le fun ben c'est justement pour ça que j'ai pris une pause à la base c'est que j'avais oublié la partie le fun j'étais dans le travail puis là je me suis arrangé pour ben je me suis donné des outils pour pas retomber dans le travail parce que ça paraissait aussi ça paraissait mes codes d'écoute plongeaient 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 mes interactions aussi puis c'est rôle quand je suis revenu en janvier ça a parti plus fort que ça a jamais été puis ça a jamais redescendu fait que on le prend je vois que mon attitude aussi il était pour de quoi beaucoup l'année passée moi avec ça j'irais avec des plugs ok parfait ben écoute tout d'abord avant d'enchaîner avec tes plugs un gros merci d'être venu au podcast parce que comme je te disais avant l'enregistrement si personne me dit oui il n'y en a pas de podcast ben écoute moi je vais je vais te remercier de m'avoir invité parce que moi j'adore les podcasts puis sincèrement je trouve que c'est le seul moyen qu'en ce moment les humoristes on peut un peu avoir la vague d'une loge je te dirais c'est à dire que reste que ça me manque une loge puis la vague podcast n'est pas pareil mais elle est similaire selon moi ben moi j'ai hâte de l'essayer en face à face c'est prévu dans les semaines à venir vraiment face à face dans un bar ou de quoi de genre j'ai vraiment hâte parce que là j'ai l'impression que ça va vraiment plus se rapprocher d'un feeling de loge comme tu dis ben je pense ça fait aussi tu sais maintenant reste que parce que je le vis avec mon podcast puis je suis sûr que tu vas être d'accord il y a quand même de quoi d'un peu awkward de rencontrer quelqu'un sur Zoom vraiment peu importe que la personne soit nice ou non que le podcast passe bien la première rencontre est juste un petit peu de ah allo puis en plus pas de fait que ça se passe en live ouais c'est pour ça que je m'arrange pour avoir 20-30 minutes avec mes invités avant puis aussi c'est que ça se passe je te le dirais franchement au début c'était tellement c'est ce qui me poussait à vouloir arrêter au début puis finalement à la longue tu te rends compte que on est des humains on est dans la même situation on est tous les deux en temps de COVID on se comprend l'un autre c'est pas rien que ça c'est qu'on n'est pas sur deux planètes différentes on aspire tous les deux à faire de l'humour c'est quand même plus facile d'établir les connexions je te dis pas mettons dater sur Zoom je te dis pas que ça marcherait c'est pas la même chose d'autres gens j'avais dit ça à un moment donné mais faire de l'humour sur Zoom j'ai l'impression que c'est aussi tough que de faire une relation sexuelle sur Zoom mon gars c'est con à dire mais mon gars il y a de quoi être tellement impersonnel pour de quoi qu'il normalement est tellement est tellement propre à une rencontre c'est-à-dire tu sais c'est un peu ça non mais j'aime ta comparaison honnêtement c'est vrai non sérieusement c'est moi qui s'ai écarté un peu je t'ai dit j'irais avec tes plugs j'ai oublié une étape importante merci là j'irais vraiment avec tes plugs parce que je vois l'heure avancer je veux pas dépasser mon temps on a quand même un bon il a rêvé de podcast c'est bon gars c'est nice pour mes blogs pour mes plugs excuse moi moi je vous dirais le mieux c'est de m'ajouter sur Instagram Yann Sabatin sur Facebook j'ai pas de fanpage je pense que j'ai pas de fan honnêtement si vous voulez vous pouvez m'ajouter mais c'est vraiment sur Instagram que vous allez voir peut-être plus de contenu c'est là que je vais comme j'en ai parlé plus tôt on est en train d'organiser un show bénéfice à Sherbrooke j'ai pas encore la date on la diffuse bientôt donc pour rester au courant c'est de me suivre sinon pour ceux qui vont me suivre et qui seraient intéressés au podcast normalement très honnêtement avec vous je devrais revenir quand les conditions vont être plus optimales c'est-à-dire que je vais pas m'imposer de faire des podcasts si j'ai pas de fan et pas que j'avais pas de fan avant c'est juste que je vois que ça commençait à descendre et là je voudrais vraiment revenir avec peut-être quelque chose d'un petit peu plus professionnel qu'un live Instagram fait que joutez moi sur Instagram puis abonnez-vous à la chaîne Twitch de Kev si vous voulez me voir ça ressemble à quoi en ce d'une d'up c'est là que vous pouvez me trouver à chaque deux semaines à chaque mardi deux semaines et sinon pour ceux qui seraient intéressés à essayer l'humour c'est un open mic sur Zoom vous pouvez m'écrire c'est moi qui fais le bouquet et donc c'est pas payé je suis juste à préciser parce qu'il y a bien du monde qui m'écrit en se demandant combien ça paye mais désolé c'est pas mal open mic ça marchera pas là on va peut-être l'avoir on va peut-être finir par pour rien vous êtes aimé toutes les fois Kev il commence au pire moment aussi il est dans la même situation que moi ouais mais tu sais toi je pense avant la COVID ça faisait combien de temps que tu faisais des shows j'étais pour faire mon premier show je me suis adbooké la veille du confinement mais c'est que moi j'ai j'ai l'expérience de par le passé dans d'autres affaires l'impro l'impro j'ai donné des conférences des trucs comme ça je suis quand même tu sais j'ai étudié en ordre de la scène au secondaire j'ai une bonne idée de mon plan de qu'est-ce que je vais faire puis de comment le livrer mais ce qui fait chier c'est qu'il y a des zooms c'est non non c'est pas c'est douloureux c'est douloureux même si ça va bien c'est douloureux ouais quand même ouais si t'avais fini que t'aies peur que j'irais que les mènes rapidement non non c'est pas réussi moi je prends le contrôle mon gars je suis plus sur mon podcast t'es le deuxième en me passant plus à prendre le contrôle du podcast moi j'ai le drôle je connais l'isdion mon gars f*** pas avec moi c'est fini c'est fini il était creux c'est le dernier c'était qui le premier le premier ouais le premier à me faire ça quand je me souviens plus c'est qui c'est qui c'est qui m'a fait ça en plus ça n'a pas c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux qui s'en vient ok cool il l'a pas fait aussi drastique avec toi je m'excuse ça t'as-tu blessé je t'ai dit que j'aimais les malaises mais là je suis plus sûr que je les aime la confiance est brisée je te souvi non si si tu veux faire un don à l'association TCC c'est l'association des traumatisés centre du Québec Mauricie que je pense j'ai dit ça en envers l'association des traumatisés cérébro-crânien centre du Québec Mauricie si tu veux faire un don c'est facile j'ai fait appareil une bannière juste au-dessus de la tête à Yann et tu tapes assorttcc.org sur Google pis si tu veux pour aller faire un don via un lien Paypal si toi-même t'as un TCC tu peux devenir membre pis à quoi ça sert ça sert à aider du monde dans la situation gag visuelle qui est la mienne à avoir des activités à avoir un groupe social parce que pour éviter l'isolement social que le TCC peut causer fait que allez soutenir ça merci si vous le faites merci si vous en prenez les notes mais que vous le faites pas tant que vous avez entendu le message sinon c'est juste à préciser de quoi pour toutes les personnes qui ont un TCC le financement de donner des dons c'est pas pour que vous partez un podcast vous autres aussi juste à dire on le donne assez en ce moment de toute façon ça s'en va vraiment dans les activités non je dirais aussi j'aimerais ça j'aimerais ça je sais qu'il y a un podcast qui se fait de TCC pis je veux vraiment aller chercher les informations pour m'en parler à un moment donné en live je trouve ça cool pis je vais aller voir c'est quoi qu'ils font pis je trouve ça cool justement qu'il y a des gens qui sont peut-être en marge de la société en marge de la société par rapport à quoi que ce soit que ça devienne peut-être plus une niche mais qu'ils partent des podcasts je trouve ça important parce que des podcasts du mot il y en a trop ça là-dessus il y en a trop les autres podcasts il y en manque un peu dans certains domaines mais il y en a il y en a que c'est saturé sinon si tu veux suivre le projet tu peux t'abonner sur youtube louisdumas sur twitch louisdumas32 et sur facebook les têtes creuses rétention au podcast sinon un mot de la fin mon Yann rouge bleu sur ce bonne soirée à la prochaine à la prochaine